Le Dakar à nouveau endeuillé, le pilote de moto portugais Paolo Gonçalves s'est tué dans le désert saoudien lors de la 7e étape. Il était inconscient, en arrêt cardio-respiratoire lorsqu'il a été retrouvé au sol par les secours qui ont tenté de le réanimer. Son décès a été constaté à l'hôpital. Âgé de 40 ans, Paolo Gonçalves était un pilote aguerri. Il participait à son 13e rallye Dakar et avait déjà figuré à 4 reprises dans le top 10. Il avait pu prendre de justesse le départ de cette édition en Arabie Saoudite, après avoir été victime d'une fracture de la rate lors d'un accident. L'annonce de son décès a suscité une vague d'émotions sur le Dakar. Les organisateurs ont décidé d'annuler la 8e étape ce lundi pour les motos et les quads. Depuis la création du rallye Dakar en 1979, 25 concurrents y ont trouvé la mort, dont 20 motards. A ce bilan déjà très lourd s'ajoutent une cinquantaine d'autres victimes mortelles, accompagnateurs, spectateurs ou passants.